Salut tout le monde, c'est Arbonne Ouvray, on se retrouve pour l'après-match de la 27ème journée de la Ligue de BKT Et oui, car le hack s'est imposé de but à zéro contre Queviron en métropole La victoire pour le hack dans ce terbi de Seine-Maritime, on débriefe ça ensemble, c'est parti Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre La rencontre qui a débuté hier soir à 19h au stade Robert-Dionchon de Rouen Avec une belle ambiance dans le stade, il y avait quand même beaucoup de supporters Et surtout beaucoup de supporters du hack dans le parkage Et honnêtement ça fait plaisir d'avoir des déplacements comme ça Et ce qui fait encore plus plaisir c'est quand le hack s'impose Alors je vais faire un petit bref de la rencontre Globalement le hack fait un match assez moyen, je ne trouve pas que le hack est extraordinaire Mais maîtrise son match, on n'a pas été réellement inquiété A la 16ème minute c'est Mathis Sabline qui ouvre le score Pour le hack à la mi-temps il y a un zéro Au final c'est un match pendant les 90 minutes relativement similaire Je trouve qu'il n'y a pas de grosse différence C'est à dire que le hack reste assez moyen On a des difficultés à exploiter certaines situations offensives Où on est généralement très en retard sur des prises de décision Ou alors des prises de décision qui sont mauvaises Ou des passes qui sont mauvaises Ou des contrôles qui sont juste pourris Et voilà on voit que les phases offensives c'est notre principale difficulté Mais ce n'était pas bien sûr une grande surprise Et puis le deuxième but intervient à la 65ème minute Grâce à monsieur Quentin Cornette Mais comme je l'appelle monsieur Quentin Cornette Parce qu'il a encore une fois marqué un coup franc Et c'est génial les coups francs directs comme il les claque Donc à chaque fois qu'il tire un coup franc de toute façon Je suis toujours debout dans mon salon en train de voir Est-ce qu'il la met au fond ? Est-ce qu'il la met au fond ? Et là je me dis yes il la met dedans Donc le hack fait le break et à ce moment là On sent qu'on s'est mis en sécurité Et qu'on n'a pas été réellement mis en danger On aurait pu l'être Il y a une situation où notamment Yaya se rate complètement Après on n'a pas été en danger On n'a jamais été en danger réellement durant tout ce match Donc voilà pour la victoire 2-0 du hack Une victoire méritée, maîtrisée Mais pas un super match non plus Et c'est parti donc pour notre 100% accueilli Cette victoire elle fait du bien Car c'est la seconde d'affilée Et voilà c'est une victoire qui fait du bien On est là, on a 41 points Maintenant évidemment ça n'empêche qu'il ne va pas falloir non plus s'enflammer Je veux dire on n'aille pas gagner un seul match depuis le début d'année civile Maintenant on a gagné deux d'affilée Et en plus on ne va pas se cacher Les deux d'affilée c'est face au 17ème et face au dernier Donc honnêtement il n'y a pas de quoi non plus être fier Ou d'être vraiment dans une extase extraordinaire Voilà on remporte des matchs qu'il faut gagner C'est important On n'en a pas suffisamment gagné depuis le début de l'année civile Donc il faut prendre les points Les points qu'on a déjà pour réussir à se maintenir Le hack n'est plus bien loin Les puristes diront qu'il faut à peu près 42 points pour se maintenir Le hack en a 41 Donc en moyenne ça nous ferait à peu près 1 point pour nous assumer le maintien Donc c'est déjà une bonne chose Alors oui ça peut paraître con Mais le maintien c'est quelque chose à prendre en compte Maintenant bien évidemment ce que le hack doit chercher C'est non seulement Alors je ne vais pas débriefer le match Parce que bon le match comme j'ai dit il est assez moyen Et je pense que le hack mérite la victoire Et il aurait pu même remporter le match 3-4-0 Mais dans le futur je vais parler du futur Qu'est-ce qui va être important maintenant pour le hack ? Qu'est-ce que le hack peut réellement aller chercher dans cette fin de saison ? Alors déjà l'objectif pour moi c'est de performer face à Nîmes et face à Dijon Alors ça ça va être deux adversaires qui vont être plus difficiles que ce qu'on a eu face à Nancy et face à Quellevie Parce qu'on est sur des équipes mieux classées Surtout le Nîmes Olympique qui est une équipe très intéressante Donc ça va être compliqué contre eux Même si c'est à la maison Enfin même si c'est à la maison entre guillemets Parce qu'on sait tous que le hack à la maison ce n'est pas extraordinaire Donc évidemment voilà Mais pourquoi ces deux matchs sont importants ? Alors oui il y a une place qui est importante en fin de saison Ça s'appelle la 5ème place Qui est encore accessible Mais c'est vrai que ça va être compliqué quand même d'aller la chercher C'est quand même un écart important Mais voilà si le hack gagne quelques matchs d'affilée En vrai c'est possible et il faut y croire Mais moi je pense beaucoup plus à l'issue de ces deux matchs Au match contre le stade Malherme de Caen Je dis ça parce que c'est le grand derby pour les Célés Marines Mais aussi parce que c'est le match où on va fêter 250 ans Donc il faut du monde dans le stade d'Océane Il faut le rentabiliser ce stade d'Océane pour cette soirée Le match aura lieu à 15h Mais ce sera un match qui sera hyper hyper important pour l'histoire du club Et donc il faut qu'on arrive à performer face à Nîmes et à Dijon Pour faire en sorte que les supporters soient contents Et viennent au stade Et encourager au mieux les Célés Marines face au Canet Mais bon on n'y est pas encore Mais c'est important Donc voilà globalement là sur cette fin de saison Qu'est-ce qu'il y a d'important ce match face à quand Et essayer de donner le maximum Pour aller arracher une 5ème place Ça reste accessible Mais on le sait ça va être difficile Il va falloir qu'on fasse une remontée De toute manière Remontée le hack On l'a déjà fait Donc c'est pour ça que j'ai quand même une petite croyance qu'on va le faire Mais d'un autre côté je trouve qu'il y a quand même un manque Un manque offensif On est trop faible offensivement On ne prend pas les bonnes décisions C'est un petit peu dommage Parce que je suis sûr que le hack a quand même des qualités Et voilà c'est tout pour cette vidéo Merci à tous de l'avoir suivi On se retrouve la semaine prochaine pour le match face au Nîmo Olympique Le temps de faire une petite dédigasse à Momo Supporter un Nîmo On va se fâcher On va se fâcher Momo pour le match de la semaine prochaine La semaine prochaine Il faudra porter un maillot ciel et marine J'apprécie bien le Nîmo Olympique Mais abusons pas c'est le hack Quand même l'équipe La meilleure équipe Donc voilà c'est tout pour cette vidéo Merci à tous de l'avoir suivi Rejoignez-moi sur Insta Et puis Bisous les amis Et puis à samedi prochain